Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo favori beauté du mois de juillet Je vais bientôt partir à vacances, donc aujourd'hui c'est un petit peu entre aujourd'hui et demain, ça va être marathon vidéo pour essayer de vous en poster le maximum avant de partir, puis ensuite pendant 15 jours, il n'y aura bien sûr pas de vidéos postées et je ne ferai pas de vlog, je vous posterai quelques petites choses sur Instagram mais ça s'arrêtera là, j'ai envie de couper, de profiter et je suis sûre que vous me comprenez Donc en juillet, pas mal de nouveautés Certains produits dont je vous ai déjà un tout petit peu parlé et d'autres pas du tout On va commencer par des produits qui ne sont absolument pas cosmétiques qui sont une lessive et un assouplissant, donc je ne sais pas si pas tout le monde me suit sur Instagram par rapport à ma chaîne J'avais passé une photo de cette lessive de chez Method, donc la marque Method c'est une marque de produits d'entretien pour la maison plutôt écologique éco-friendly en tout cas, avec un bon taux de biodégradabilité dans ses formules et surtout des packaging qui sont super sympas, des odeurs qui sont super sympas et une vraie efficacité Donc j'avais commandé des pastilles pour la lave-vaisselle qui sont d'ailleurs très bien, qui sont les Smart Dish au pamplemousse rose qui sont très bien, je ne voulais pas forcément tout vous montrer aujourd'hui mais j'avais vraiment envie de revenir sur la lessive et dans un deuxième temps j'ai commandé l'assouplissant, alors l'assouplissant en général je n'en utilise pas, j'utilise juste de la lessive celui-ci n'est vraiment pas un assouplissant type soupline, c'est un produit complètement transparent je ne suis pas trop, je ne suis pas experte dans les compositions de produits pour la maison donc ça se présente tous les deux dans le même format de 600ml, donc je les ai commandé sur iHerb puisque la marque Method se trouve chez nous à Auchan et à Monoprix pour le liquide vaisselle, le produit pour les vitres, les trucs comme ça mais pas les lessives et pas les pastilles la vaisselle, ce qui est bien dommage, puisque moi je les trouve vraiment très bien par rapport à ma lessive que je prenais à ma biocoupe, que vraiment, je n'étais pas fan de l'odeur, ça ne m'enballait pas plus que ça donc là moi j'ai pris la Senteur Air Frais, donc Fresh Air, c'est marqué en français aussi pour le Canada je suppose ça sent super bon le frais, la lessive classique, il suffit de mettre 4 pompes, entre 4 et 6 pompes donc en général j'en mets 5 pour les grosses machines, 4 pour les machines normales, 3 pour les 15 minutes, vous savez quand je me mets je mets juste ma robe de la veille et d'aujourd'hui, vraiment 3 bricoles qui n'ont pas besoin d'être vraiment lavées en profondeur je mets 2 pompes, donc je trouve que c'est quand même assez économique parce que je l'ai depuis un moment j'en suis à peu près ici, je m'en sers depuis un bon mois maintenant et je la trouve très bien et l'assouplissant qui va avec, donc il suffit de mettre 2 pompes dans le petit compartiment assouplissant et c'est vrai que ça booste l'odeur, ça pour laisser être éponge et tout, ça enlève le calcaire, donc ça assouplit le linge vraiment gros coup de coeur pour ces produits, donc si vous prenez les deux sur iHerb, vous avez des frais de port à 3,63€ malgré que ça soit finalement assez lourd, je vous mettrai mon code iHerb si vous n'avez jamais commandé ça vous fera 5$ de remise, et puis voilà, donc moi sur iHerb je commande quasiment toutes les semaines que ce soit des produits comme ça, ou des petits produits que ce soit Pacifica, Hacker Organique, Andalou Natural c'est un peu mon petit site de shopping que j'aime vraiment beaucoup, donc voilà pour ça, on va passer aux produits pour le visage avec 3 produits, 3 nouveautés, enfin 3 produits dont je ne vous ai pas parlé et j'ai toujours le rhume depuis, je ne sais pas combien de temps, j'ai toujours le rhume donc la première chose c'est le lait nettoyant The Little Alchemist à la papaye au géranium papaye à un géranium cleansing milk, donc avec du beurre de karité, du camélia, du calendula donc ça se présente comme ça, c'est un petit pour mon voyage de 50 ml, donc chez Julie The Green Jungle Beauty Shop, vous trouvez les deux tailles, c'est à dire le 50 ml ou le 120 ou le 100, je ne sais plus exactement, j'en ai un qui est celui pour les peaux mixtes à grasse qui est dans un flacon pompe dont je vous avais déjà parlé d'ailleurs ce lait est une tuerie, j'adore ce truc, bon déjà il sent super bon, ça sent une odeur douce et fraîche très agréable, il démaquille mais alors extrêmement bien, c'est à dire que j'en prends un petit peu dans ma main sur peau sèche, je masse le lait sur mon visage et je termine par les yeux je prends une petite lingette, mes aurélias probiotiques que j'ai là qui sont réutilisables et j'enlève le tout, je pense qu'on pourrait directement le rincer en émulsionnant bien au niveau des yeux etc, moi j'aime bien le faire à la lingette parce que j'ai l'impression que ça parfait un petit peu plus le démaquillage mais vraiment j'adore ce truc, il laisse la peau toute douce hydratée, rebondie, vraiment ça ne crée pas de rougeur, enfin ce truc est super voilà je vais le prendre en grand format parce que vraiment il est top, j'aime vraiment beaucoup, donc là j'arrête de l'utiliser parce que je vais l'amener en vacances avec moi, c'est bien ce petit format pour amener dans la valise et ça sera mon nettoyant, mon démaquillant des vacances plutôt que d'amener de l'huile, ça sera parfait ensuite une nouveauté de chez Lalani que j'ai reçu il y a peut-être 10 jours, c'est le alois ambrosia, donc c'est l'élixir pour le matin, donc qui se présente dans cette bouteille là, il est très liquide et complètement transparent comme ça, il sent mais alors on dirait une espèce de monoeil pour le visage en fait, ça sent mais super bon, la texture est très légère, ça apporte vraiment ce qu'il faut d'hydratation sans avoir le côté gras ni rien, ça laisse la peau, c'est vraiment très très transparent et c'est une huile un petit peu, alors je vais pas aller jusqu'à dire une huile sèche mais presque, c'est très léger, ça sent mais alors, il y a du jasmin dedans, ça sent extrêmement bon, vraiment c'est un bonheur et je trouve que ça fait, voilà ça laisse pas du tout la peau grasse, ça laisse les traits rebondis, lissés, ça apporte juste ce qu'il faut d'hydratation même s'il fait chaud, on n'a pas une extra brillance dans la journée etc, c'est vraiment un bonheur, donc je vous ai fait toute une revue sur la marque Lalani, il n'y avait pas ce produit puisque je ne l'avais pas, je vous la relinquera en barre d'infos si ça vous intéresse parce que je décris 10 produits en tout de la marque, donc je sais que cette marque est en train de faire vraiment un gros boom et que vous êtes nombreuses à me demander mon avis sur cette marque et en fait, j'ai déjà fait une revue très complète, donc je vous relinquera ça en barre d'infos, donc voilà, le Aloha Ambrosia, pour l'instant à part l'hydratation et le fait que ça laisse la peau assez lisse et tout, je peux pas me prononcer sur les effets à long terme puisque ça fait pas très longtemps que je l'utilise mais je l'ai utilisé chaque matin depuis que je l'ai reçu et vraiment que je l'aime beaucoup, du coup le sirène je l'utilise plutôt le soir puisqu'il contient quand même des huiles qui pourraient être photosensibilisantes, donc du coup je l'ai déplacé au soir et celui-là le matin et c'est parfait, juste avant je spraye la brume citrus et citrine comme ça je l'applique sur peau mouillée et vraiment j'aime vraiment beaucoup le dernier produit pour lequel j'ai eu un véritable coup de coeur c'est le Ace Butter de chez Lil Fox, donc je l'ai en petit format et c'est un échantillon en fait et c'est le Cucumber and Black Seed Ace Butter de chez Lil Fox Miami donc ça se présente comme ça, j'ai trouvé ça sur le site de Julie, donc toujours Green Jungle Beauty Shop et il y a toujours 10% avec le code CLEIA10, je vous remarquerai tout ça en barre d'infos, donc c'est vraiment un beurre comme ça qui est assez gras bien sûr voilà et que je mets le soir avant de me coucher sur le contour de l'oeil et je trouve que ça fait un merveilleux job pour tout ce qui est petites rides de coin de l'oeil, vraiment ça lisse, ça laisse la peau vraiment souple, du coup le matin je monte juste mon huile au niveau du contour de l'oeil mais je rajoute rien d'autre et je trouve que ça me fait le douceau de l'oeil qui est vraiment bien lissé, beaucoup moins marqué, je marque beaucoup moins facilement et franchement j'adore ce produit, je trouve que la texture est géniale alors en hiver elle le sera encore plus, j'aimerais bien essayer le Roll-On aussi aux graines de melondo, le Calahari là, le petit Roll-On huile pour le contour de l'oeil qui est censé vraiment atténuer les cernes, normalement j'ai pas énormément de cernes mais des fois j'ai des petites poches etc, mais alors ce produit vraiment génial, donc vous le trouvez en format échantillon ou en format full size évidemment sur le site de Julie, je trouve que c'est hyper ingénieux parce que si on n'a pas envie de se lancer sur le gros pot et qu'on ne sait pas si ça va nous correspondre, ces formats échantillons sont vraiment super bien, de la même manière j'ai pu essayer le masque tourmaline et chlorophylle que j'ai beaucoup aimé, celui au charbon je ne l'ai pas encore utilisé et j'ai essayé le Jungle Glow donc c'est leur nettoyant et masque au miel qui est absolument super, donc voilà très belle découverte l'île Fox Miami, je l'ai essayé pendant mes vacances puisque je vais à Miami de me rendre dans la boutique, elle n'est pas très très loin de là où je suis et comme ça je vais découvrir un petit peu cet univers qui m'a l'air vraiment bien sympa. Voilà pour les soins c'est tout, j'utilise toujours mes produits Léalani, je n'ai rien changé à ma routine, ça me correspond vraiment très très bien donc j'ai pas envie de mettre d'autres produits dans cette routine puisque ça me va bien, j'ai juste, voilà ces trois produits sont les trois nouveaux que j'ai insérés à cette routine mais et j'ai un petit peu rangé le Blest Balm parce que là il fait vraiment chaud et que je sens que ma peau n'en a pas besoin, je le reprendrai à la rentrée, par contre ce que j'aime bien faire c'est toujours me nettoyer le visage avant de faire vraiment un soin complet avec des masques etc, le dimanche soir quand je ne suis pas maquillée etc, de vraiment bien masser le Blest Balm dans la peau, de l'enlever avec une lingette et ensuite de poursuivre avec les masques etc, je trouve que ça fait vraiment un moment détente, plaisir, massage qui est super agréable mais sinon je ne l'utilise plus le soir en hydratant parce que je sens que ma peau en ce moment n'en a pas besoin, il fait très chaud. On va passer aux deux produits cheveux, donc là c'est deux petits formats aussi, toujours des formats que vous trouvez sur Green Jungle Beauty Shop et c'est le fameux duo pour les cheveux Balance de chez Josh Rosbrook, donc le shampoing et l'après shampoing et alors j'ai eu un méga 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 coup de cœur pour ces produits. Je vais faire évidemment les commandants full size parce qu'ils sont vraiment top. Là j'ai fait mon lissage au talin, donc je vous ai préparé une vidéo que vous allez certainement voir après celle-ci je pense. Donc j'ai les cheveux, donc ça supprime en fait le côté mousseux, ça n'empêche pas la boucle mais ça permet un séchage au doigt et en fait là je n'ai pas de brushing, j'ai juste un séchage au doigt donc c'est juste fantastique pour mes cheveux mousseux, bouclés, anarchiques, surtout quand on part en vacances avec un taux d'humidité hyper important, se coiffer c'est la galère, si on n'a pas tout ce qu'il faut à porter demain c'est pas possible. Donc voilà, je vous ai fait toute une vidéo dédiée à ce lissage là, j'ai refait ma couleur aussi ce matin et alors ce duo shampoing et après shampoing c'est juste de la bombe atomique. Le shampoing je m'attendais à ce que quelque chose qui soit pas du tout du tout moussant vu les commentaires que j'en avais vu. Finalement je trouve qu'il n'est pas si peu moussant que ça puisque là en ce moment je me lave les cheveux tous les jours donc c'est vrai qu'ils ne sont pas sales, ils sont lourds de la chaleur, transpiration, des fois du vent, voilà. Mais j'ai pas vraiment un dépôt de sébum etc à nettoyer donc je trouve qu'ils moussent plutôt bien. L'après shampoing fait des cheveux hyper brillants, hyper lisses, bon lissage aussi mais même avant ça je l'avais utilisé et je trouvais que c'était vraiment un bonheur et les cheveux sont très fluides. Le tout ça sent super bon, ça sent une petite odeur citronnée mais qui reste dans les cheveux, qui est vraiment très sympa. Vraiment je suis fan, je vais certainement me prendre la brume lift pour aller avec parce que le lissage a tendance à faire les cheveux très lisses et moins volumineux en fait ce qui est normal. Donc je me prendrais la brume pour venir un petit peu booster mes racines mais alors ce duo au shampoing après shampoing j'en suis complètement fan. Je vais dès que je rentre de vacances me prendre les full size des bouteilles. Ensuite un seul produit pour le corps c'est la mousse au cacao firming mousse. Donc c'est le taux bronzant, le dernier taux bronzant qui est sorti de chez Eco by Sonia que j'ai reçu de la part d'Emily du site Eminescence. Donc je connaissais déjà l'Invisible Tan et le Facial Tan Water que j'adore et alors là ce produit c'est vraiment du bonheur. C'est quoi ? C'est une mousse autobronzante qui vous fait un premier hale en une heure et qui continue de monter en 48 heures. Donc c'est une mousse, ça se présente vraiment en format mousse, je ne vais pas le sprayer dans ma main parce qu'il faudrait que j'aille tout de suite me laver les mains etc. Ça sent très bon le cacao, l'orange. C'est très facile d'appliquer, ça sèche immédiatement, ça ne fait pas de traces sauf une fois où c'est ma faute. En même temps j'avais mal étalé à un endroit donc forcément voilà. Maintenant j'ai pris un peu le truc. Le hale que j'ai, qui est assez léger mais qui est sur moi là, c'est que du faux. C'est à dire que je suis allée très très peu de fois à la plage, pas assez en tout cas pour vraiment aller et vraiment c'est que ça. Sur mes jambes, j'ai les jambes qui sont assez bien dorées, c'est que lui. Donc j'ai eu aucun problème de trace sur les genoux, les chevilles ou c'est des fois des endroits un petit peu particuliers etc. Franchement, cette mousse est super facile d'application. Vous faites une exfoliation au moins une bonne fois par semaine et ensuite moi je l'applique une à deux fois par semaine, en général une fois par semaine. Là mon bronzage a 5 jours donc il faudrait que je le refasse, que je me fasse un bon gommage et que je le repose demain. Donc vous pouvez le nettoier, vous pouvez vous rincer ou vous laver au bout d'une heure si vous voulez un léger hâle. Vous pouvez le garder pendant 4 heures puis vous lavez si vous voulez un hâle moyen et vous pouvez le garder toute la nuit donc si vous voulez un hâle intense. Moi je le garde, même mon mari l'a utilisé, en plus il est vraiment sans pitié quand il le fait, il a peur de rien quoi. Sur le visage, dans la barbe, enfin je suis même pas sûre qu'il est très bien étalé mais il ne se fait jamais de traces. Il a toujours un beau hâle mais juste ce qu'il faut parce que c'est vrai qu'il va peu au soleil donc du coup il n'est jamais trop trop bronzé et là c'était parfait. Franchement, gros coup de cœur pour ces produits. Tous les produits Kobay Sonia que j'ai utilisés sont tous bien. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir. J'utilise aussi les autres en alternance mais alors celui-là vraiment je l'adore et je le trouve super bien, vraiment parfait. Un autre produit pour le corps c'est de l'huile de coco et cette fois-ci c'est la coco vite alors que ça fait très longtemps que j'avais envie d'essayer. Elle est super, elle a vraiment tout ce que j'attends d'une huile de coco si ce n'est le packaging parce qu'il fait chaud et que c'est vrai que ce packaging en pot c'est pas non plus le plus facile. Mais honnêtement j'ai commandé la Capuluan, celle qui faisait un temps de tube qu'on voit partout sur Instagram et qui je trouve vachement moins bien en termes de, d'abord le parfum est vachement moins agréable. Elle a cette arrière odeur de bois de coco qui me déplait absolument parce que ça sent pas bon. Il y a un truc qui va pas, celle-ci elle sent super bon, elle vient d'Inde. Elle a la bonne odeur de noix de chair de coco fraîche, elle est hyper fluide, elle voilà moi c'est mon hydratant préféré pour le corps en soins avant le shampoing, en démaquillant, je fais un million de choses avec ça. Je pourrais plus passer d'huile de coco et franchement ça là elle est super donc c'est la coco vite. Encore une fois vous la trouvez, j'aime bien le couvercle en plus. Vous la trouvez chez Green Jewel Beauty Shop et franchement je la trouve top de chez top, j'adore le coco. C'est vraiment un produit dont je pourrais vraiment 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 pas me passer. On va passer maintenant au maquillage avec pas mal de choses quand même. Et une nouveauté de chez Bar Mineral que je me suis commandée quand il y avait des frais de port offerts parce que j'avais que ça à prendre et que du coup voilà c'était pratique à ce moment là. Donc c'est leur nouveau duo de poudre, donc c'est la matte et la glow. Donc ça ressemble très très fortement à un duo Hourglass. Donc ça se présente comme ça, je vais vous la mettre à l'endroit comme ça vous voyez les noms. Donc vous avez le côté matte et le côté glow. Le côté glow est absolument magnifique, c'est vraiment comme un highlight de chez Hourglass. Ça fait un côté highlight mais hyper discret et en même temps très glacé que je trouve vraiment très beau. Par contre je trouve, et c'est leur petit défaut pour moi, c'est qu'elles sont très très fines ces poudres et que du coup on a du mal à bien prélever la matière. Donc vous voyez, je l'ai mis là, ça apporte vraiment le glow parfait. Je le porte aussi sur ici là. C'est parfait et la poudre matte est une poudre blanche classique. Elle est là, qui massifie très bien. En légèreté, ceci dit, c'est moins efficace pour moi que la RMS. Par exemple en poudre libre qui est celle que j'utilise le matin pour vraiment fixer mon teint. Et dans la journée, je retouche avec ça, mais avec une roupette parce que je trouve qu'on arrive mieux à prendre la matière et mieux à fixer. Mais franchement, ce duo de poudre est très bien composé pour du bar minéral et je le trouve super, vraiment super sympa. Donc voilà pour ça. Je l'ai reçu il y a peut-être 15 jours, un peu plus de 15 jours et j'aime beaucoup. Ensuite, un autre produit que j'ai commandé sur iHerb, c'est le crayon Natural Pigment. Alors je ne me souviens plus comment il s'appelle. Est-ce qu'il s'appelle comme ça ? Natural Pigment, il n'y a pas d'autres noms. De chez Pacifica. Donc c'est un crayon comme ça. En fait, très classiquement, c'est un crayon cher pour multi-usage en fait. Donc moi je l'avais commandé parce que j'avais vu sur YouTube qu'il faisait une parfaite base à paupières. Honnêtement, pas du tout. Il est là. En base à paupières, ça ne sert strictement à rien. De toute façon, j'ai des paupières trop grasses. Là, je suis retournée à... Quand je me maquille comme aujourd'hui, c'est-à-dire que je porte de l'eau en paupières, je remets une base à paupières traditionnelle, ce que je trouve super dommage. Alors c'est une tarte que j'ai donc elle est quand même sans trop trop de cochonnerie, mais c'est clairement pas quelque chose de naturel. Mais le problème, c'est qu'aucune des bases naturelles que j'ai essayé, et j'ai dû en essayer au moins 5 ou 6, ne fonctionne. Donc en attendant de trouver la base miracle, parce que moi un peu d'anti-cerne avec de la poudre, autant vous dire que ça tient 10 minutes. C'est pas possible, j'ai les paupières vraiment grasses. En plus, je pense que je fais pas exprès, mais systématiquement je les hydrate avec mes huiles, etc. Donc ça rajoute du gras et j'ai beaucoup beaucoup de mal à ne pas faire ce geste en fait. Et quand j'y pense, c'est trop tard. Donc là, je suis retournée à ma Chrisless, ma chachouette de chez Tarte. Bon, il y a mieux, il y a pire. Pour l'instant, c'est ça. En même temps, je me maquille assez peu en ombre à paupières les yeux, donc voilà, c'est pas tous les jours. Par contre, pour revenir à ce crayon, ce que j'aime beaucoup, c'est pour le coin interne de l'œil, pour la muqueuse où il tient très bien, pour refaire un petit peu l'arc de Cupidon. Vraiment, il est bien parce que c'est un espèce de crayon cher très précis qui permet vraiment de faire des petits détails. Et franchement, pour ça, je l'aime beaucoup, beaucoup. Il tient très bien. Pas du tout en base à paupières, alors peut-être l'hiver, quand il fera plus froid, quand je ferai attention à ne pas mettre de gras sur ma paupière, des trucs comme ça, peut-être que là, il sera plus efficace. En été, par 35 degrés, pour moi, en base à paupières, ça vaut rien. Mais ceci dit, on touche comme ça. Là, je le porte au coin de l'œil, je le porte dans la muqueuse et je le porte au niveau de l'arc de Cupidon. J'aime beaucoup. Il me sert tous les jours et voilà, rien que pour ça, il méritait de figurer dans ses favoris. Ensuite, j'ai fait une mini commande 100% pure au mois de juin déjà. Et ouais, je l'ai dû la recevoir fin juin. J'ai commandé trois produits. J'ai commandé leur masque à la caféine en espèce de gel caoutchouc un peu épais que je n'ai pas encore utilisé. Et j'ai pris ces deux produits. Donc tout d'abord, le Lip & Cheek Rose Apple. Donc ça, c'était l'édition limitée. C'est une édition limitée d'été. Ah, ça ressemble à mon vernis. Je me suis fait poser un vernis permanent ce matin. C'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais j'avais envie d'être nickel pour partir en vacances. Donc, je me suis fait la beauté des pieds et la beauté des mains. Et je vais poser un permanent qui va normalement me durer 15 jours. Et c'est un peu la même couleur. Bon, voilà. Donc, c'est un stick qui se présente comme ça, donc très classique, qui sent super fort les fruits. C'est assez impressionnant. Et c'est mon bluff que je porte tous les jours depuis que je l'ai reçu. Voilà, je le porte encore aujourd'hui. Je le porte tous les jours. C'est pas compliqué. Donc, vraiment, je ne m'embête pas. Je trace un trait comme ça, un trait comme ça le matin. J'estompe au bout du doigt. Ça dure vraiment presque toute la journée. Et la couleur est là. Elle est super belle. Franchement, je l'ai fait du côté le moins pratique pour vous le montrer. Voilà. Elle est là. Donc, ça fait une espèce de gel crème. C'est un petit peu en transparente. C'est ce que j'aime beaucoup parce que ça laisse un petit peu le bronzage et tout ressortir. Ça se blinde super bien. Ça reste pas gras. C'est super joli. J'adore ce truc. Franchement, je pense que je m'en reprendrai dans d'une autre couleur parce que c'est hyper joli. Sur les lèvres, ça fait des petites lèvres super naturelles. Juste ce petit rose blu, pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai choisi Electra qui est assez. C'est vraiment un produit que j'adore et honnêtement, j'en prendrai d'autres parce que c'est super. Pour info, 100% pure, vous trouvez la marque sur leur site directement. Vous pouvez en bas de la page changer le pays. Vous atterrissez systématiquement sur le site US. Il vous suffit de sélectionner le site Europe. Il livre gratuitement. C'est un petit peu long, une quinzaine de jours. À partir de 49 euros, donc vraiment petite commande. J'ai tout bien reçu sans problème. Il y a souvent des promos en plus. Sinon, vous trouvez quelques produits. Ce rouge à lèvres, ce stick, il me semble qu'elle a le mascara. Elle a quelques produits chez Julie Green Jarrell Butcher, qui référence quelques produits de la marque 100% pure. Si vous faites une commande et que vous voulez compléter votre panier, vous pouvez en profiter pour ne pas faire plusieurs. Si vous ne voulez qu'un truc, par exemple. Ça, c'était le Rose Apple Lip & Cheek Tint. Je vais m'essuyer un peu le dessus de la main parce que j'ai pas mal de rouge à lèvres à vous montrer. Les swatchs ne sont donc pas terminés. Voilà. Ensuite, deux vernis à ongles. Alors là, évidemment, j'ai fait mon permanent, donc je vais pas l'utiliser pendant 15 jours, mais c'est vraiment ceux que j'ai portés tout juillet. De toute façon, dans mes deux vidéos, vous avez vu que ceux-là. C'est deux Treat Collection qui sont en ce moment un peu mes vernis d'amour. J'ai du mal à en utiliser d'autres. Tout d'abord, le Dream Vacation, qui est ce beau pastel, corail pastel très clair. Oui, assez clair. C'est un espèce de sorbet, en fait, que j'aime beaucoup, beaucoup cette couleur. Je vais la porter notamment dans ma vidéo sur la fleur d'oranger et sur celle d'avant ou celle d'après, je me souviens plus. Je l'aime beaucoup. Il est vraiment très beau. Il est encore plus beau posé que dans le pot. Et le Godest que je portais dans ma dernière vidéo et que j'adore, c'est le rouge orange parfait pour l'été. C'est celui que j'ai gardé pendant un petit moment. Et vraiment, je l'adore. Il a une super tenue. Voilà. Donc là, ça va me faire un peu bizarre de ne pas changer de couleur de vernis pendant 15 jours. En même temps, j'aime bien celui que j'ai fait. C'est assez joli. Mais c'est vrai que quand je rentre, je vais reposer celui-là parce que je l'adore. On va terminer avec 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres. Donc 5 marques différentes pour vous montrer vraiment ce que j'ai beaucoup utilisé. Je ne vous ai pas re-sélectionné des treats parce que je viens de vous faire la vidéo. Donc je trouvais ça un peu dommage de vous remontrer un treat collection même si je les aime beaucoup et que le Hit Me est tout le temps dans mon sac parce que je trouve qu'il est vraiment super sympa à porter tous les jours comme ça. Dans mon sac, il y en a deux. Il y a Rosewater de chez Kossas et il y a Hit Me de chez Treat Collection parce que c'est les deux rouges à lèvres que tu peux appliquer comme ça, qui vont tout le temps bien. Tu n'as pas besoin de miroir. Tout d'abord, un axiologie. Donc si vous voulez axiologie, je vous ferai des swatchs parce que j'ai quand même pas mal de rouges à lèvres de chez eux. Et vraiment, en ce moment, celui que j'adore, c'est le Reflection. Donc ça se présente dans des jolis étuis comme ça. Il suffit de venir appuyer dessous pour faire sortir le rouge à lèvres. Et alors celui-là peut faire peur. Je vous le concède. Ça a l'air d'être un espèce de violet très foncé. En fait, c'est un espèce de violet assez transparent qui est absolument magnifique. Il fait des lèvres, mais glossy, avec cette belle couleur. C'est un violet, mais c'est facile à porter. Ce n'est vraiment pas le truc, oh mon Dieu. Il faut vraiment le superposer pour arriver à quelque chose de beaucoup plus intense. Mais vraiment, cette couleur, elle est super belle. J'adore. Vraiment, je n'avais aucun rouge à lèvres comme ça. Et vraiment, j'en suis fan. Je comptais vous parler d'un deuxième axiologie. Je m'étais ravisée, mais finalement, je vais quand même vous en parler parce que je l'ai beaucoup porté. C'est des trois nouvelles teintes d'été. C'est le Vibration, donc le Vibration aussi, on peut le dire en français. Et c'est un super beau rose légèrement métallisé, mais vraiment, ils ont des couleurs pas communes chez axiologie. Donc il est là. Et il est magnifique. Vraiment, celui-là, le Vibration, je l'adore. Donc voilà, je ne comptais pas vous en parler, mais je l'ai apporté demain parce que je l'ai enlevé de mon sac. Et vraiment, je trouve qu'il vaut le détour. Donc les nouvelles teintes, elles sont arrivées chez Green Jungle Beauty Shop. Il me semble qu'elles ne sont pas arrivées sur Bazar Bio. Moi, les deux, tous ceux que j'ai d'ailleurs, proviennent de chez Green Jungle Beauty Shop. Voilà. Ensuite, un Kossas. Et bien sûr, c'est le Treyless. C'était tellement, tellement, tellement très visible. Donc Treyless, c'est ce magnifique rouge-orange qui, voilà, je vous ai présenté dans la vidéo Kossas que j'avais dans l'échantillon et voilà, il est magnifique. Donc, ben voilà. Kossas, vraiment, je les aime tous. Donc il est ici. Donc aujourd'hui, sur les lèvres, je porte probablement ma couleur préférée de tous les temps chez eux, c'est Electra. C'est ce magnifique rouge assez intense comme ça. Et voici Treyless, qui est beaucoup plus orangé. Et dans la vidéo Kossas, je vous disais que j'hésitais justement parce que j'avais commandé le hibiscus ou le hibiscus, si je le dis en français, de chez 100% pur dans la gamme anti-aging, pomme-granate, lipstick. Donc, ils sont ces rouges à lèvres-là qui sont, mais alors, des bombes. J'ai rarement vu un rouge à lèvres naturel. Donc, déjà, il sent super fort le fruit. Aussi pigmenté, aussi opaque. C'est assez dingue. Je vais vous le poser à côté pour que vous vous rendiez compte de la couleur parce que hibiscus est différent. Voilà, hibiscus. Et alors, il a une couvrance et une opacité, mais de dingue. De dingue. Un confort sur les lèvres, mais vraiment, c'est rouge à lèvres, c'est des bombes. Donc, il se présente comme ça dans un petit tube qui ne paye pas de mine, mais alors, vous voyez, les couleurs avec le Kossas ne sont pas les mêmes. Et ça se voit encore plus sur les lèvres. Celui-là est vraiment plus orange flashy. Celui-là est vraiment un rouge orange. Et alors, pour un orange flashy, en plus, ce que j'aime, c'est qu'il ne jaunit pas les dents. Il a vraiment la bonne nuance qui fait que ça ne fait pas, par opposition de couleurs, les dents un petit peu jaunes, des fois pas très jolies d'orange. Parfait. J'adore. Et honnêtement, même si je n'ai absolument pas besoin de rouge à lèvres, je m'en reprendrai des 100% purs parce qu'ils sont absolument magnifiques. Ensuite, et là, c'est un gros favori. Ce n'est pas la première fois que je vous en parle, mais en même temps, je l'adore tellement que voilà. C'est un Feel Glow et c'est le Craze, qui est un fuchsia. C'est un des plus beaux fuchsias, je pense. Franchement, lui aussi, opacité de dingue. Tenue parfaite. Vraiment, la bonne tonalité un petit peu bleue que j'aime dans les fuchsias intenses comme ça. Ce sont les Feel Glow, le Love, le Craze, le Spark, le Buck. Vraiment, je les aime. Je les aime vraiment tous. Ils sont vraiment magnifiques. Et pour terminer, dans les rouges à lèvres, alors là, j'ai choisi quasiment que des rouges à lèvres intenses après la vidéo trite où je vous avais présenté que des rouges à lèvres assez nude, que j'aime beaucoup parce que moi, je ne porte pas du vif tous les jours, mais j'en porte quand même pas mal. Là, j'avais envie de vous envoyer vraiment des trucs qui bâment. Un by Beauty, alors je sais, ça ne se trouve pas facilement, mais j'avais envie de vous montrer cette couleur qui est absolument magnifique et que je portais dans ma vidéo sur la fleur d'oranger. Vous avez été plusieurs à me dire que ce rouge à lèvres vous plaisait beaucoup. C'est un matte pencil en teinte framboise. Je vais vous le swatcher en haut. Donc lui aussi, ultra intense, ultra longue tenue. Alors lui, si vous décidez de le mettre, vous ne pouvez pas changer d'avis en cours de journée. Il imprenne vos lèvres, mais il est là. Il est assez différent. Il est plus bleuté et plus rose que le Craze. Peut-être en vidéo, ça ne se verra peut-être pas forcément, mais celui-ci est encore plus bleuté. Et alors, il est intense, méga longue tenue. Qu'est-ce que j'aimerais que ce rouge à lèvres arrive en France. Là, je sais que je vais partir aux Etats-Unis, même si encore une fois, je n'ai pas un grand besoin de rouge à lèvres parce que j'ai une collection qui est assez dingue. Je pense que je m'en prendrai quand même deux ou trois comme ça parce que d'abord, on ne peut pas les retrouver après ici. Donc, c'est l'occasion ou jamais. Et parce qu'ils ont vraiment des teintes et des pigmentations de dingue que j'aime beaucoup. Donc, voilà pour ces favoris du mois de juillet. J'espère que ça vous aura plu. Je ne vous ai pas parlé des produits solaires, etc. parce que je vais vous en parler dans ma sélection d'été qui arrivera avant ou après. Je ne sais pas comment je vais m'organiser. Donc, volontairement, je n'en ai pas reparlé. Et puis voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.